Bonjour à tous, pas de miracle ce matin, on se réveille avec une super nouvelle relayée par les échos. La France n'a jamais compté autant de chômeurs. Le nombre de demandeurs d'emploi a en effet bondi en 2014 pour atteindre 3,5 millions de chômeurs. Pour le quotidien économique, l'exécutif manque de marge de manœuvre budgétaire. Et les divisions à gauche empêchent une réforme ambitieuse du marché du travail. Pour Gaëtan Decappel, dans le Figaro, ce n'est pas la timide loi Macron qui va mettre un terme à ce cauchemar français. La lutte contre le chômage suppose des réformes d'une toute autre ampleur, écrit l'éditorialiste, pour qui il est temps de braver les professionnels de l'immobilisme. L'humanité fustige lui aussi l'exécutif qui mise tout sur la loi Macron, ce fourre-tout qui libéralise le temps de travail, écrit le quotidien communiste. Mais pour lui, cette flambée du chômage n'est malgré tout pas inexorable. Il faut notamment investir dans les collectivités pour stimuler les créations de postes et les entreprises locales. Jour sombre donc pour le chômage, jour noir aussi pour l'armée française. Aujourd'hui en France, revient sur le crash du F-16 en Espagne, qui a coûté la vie à 11 militaires, dont 9 français. Pourquoi le pilote grec a-t-il perdu le contrôle de son avion ? Sans rien affirmer, plusieurs experts réfutent l'erreur humaine. Ceux qui participaient à cet exercice étaient des top guns, souligne une source militaire, des hommes et une femme pour qui la mort était envisageable. Mais pas comme ça, pas pour rien, écrit Jean-Marc Montoli dans son édito. La guerre, parlons-en. La croix fait sa une sur la victoire des combattants kurdes qui ont réussi à chasser les djihadistes de Daesh, de la ville de Kobane, en Syrie. Une victoire, mais qui reste symbolique pour le journal, car il pourrait s'agir d'un repli tactique des islamistes sur d'autres régions de la Syrie. En France, la lutte anti-djihad s'intensifie elle aussi. Midi Libre revient sur l'arrestation de 5 membres d'une filière djihadiste hier, à Lunel, dans les Raux. Une impressionnante opération où en allant acheter sa baguette ou conduire son enfant à l'école, on pouvait croiser des hommes cagoulés et armés dans le centre-ville. De son côté, Libération est partie sur les pas d'Amedi Koulibaly, pour comprendre la dérive de ce jeune voyou devenu djihadiste. Certes, il est né dans une cité de l'Est-Somme, qui n'est pas le lieu idéal de l'intégration. Mais pour Laurent Geoffrin, il ne faut pas tout ramener à la question sociale. Pour lui, c'est la rencontre avec un prêcheur islamiste en prison qui a été déterminante, et qui a donné un sens, certes meurtrier, mais un sens tout de même à la vie d'Amedi Koulibaly. Dérives sectaires, chômage, au milieu de tout ce marasme, on voulait vraiment trouver des figures positives ce matin. Elles sont dans l'équipe, Antoine Griezmann et Paul Pogba, des magiciens, écrit le journal, qui étincelle avec les Bleus, mais aussi à Madrid et Turin, des baby-stars aussi connus que Pharrell Williams. Mais leur vrai plus, des personnalités attachantes, saines et humaines qui font évoluer l'image du foot. Cette réussite, ça redonne un peu la banane. Subtile transition pour parler de celle de Lucien, le héros rock de la série BD culte de Franck Margerin. Sa statue déménage à la gare d'Angoulême, où commence demain le célèbre festival BD. La banane, la pêche, c'est vraiment toute la belle salade de fruits qu'on vous souhaite pour ce mercredi. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada